bien le bonjour alors déjà je m'excuse par avance pour la lumière et le décor j'avais prévu de tourner en extérieur pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa mais aujourd'hui il ya vraiment beaucoup trop de vent donc c'était pas possible donc maintenant cette vidéo depuis jeudi il a été assez difficile de passer à côté voilà donc c'est officiel nous avons détecté des ondes gravitationnelles donc maintenant c'est bien beau tout ça mais qu'est ce que c'est que les ondes gravitationnelles déjà alors la minette qui s'invite dans la vidéo donc les ondes gravitationnelles c'est bien beau mais qu'est ce que c'est donc il aurait fallu que j'aborde la théorie de la relativité et l'espace temps avant bon malheureusement l'information est tombée récemment donc je suis un peu pris de court alors je pense que vous avez tous déjà vu cette représentation de l'espace temps sous forme d'une grande grille plane une sorte de toile sur laquelle reposent les masses et qui est déformée par la présence de ces masses donc cette fameuse grille c'est la représentation en deux dimensions d'un espace à quatre dimensions donc les trois dimensions spatiales et le temps alors comme je l'ai dit cette surface est déformée par la présence de masse et a fortiori si ces masses sont très importantes et bougent la déformation va être d'autant plus importante et même elle va se propager sur cette surface et créer des sortes de vagues comme on peut voir quand on jette un caillou dans l'eau et l'analogie avec la surface de l'eau ne s'arrête pas là puisque tout comme sur la surface de l'eau le déplacement des vagues n'est pas un déplacement de matière mais un déplacement d'énergie qui va compresser et étirer la surface en effet si nous mettons un petit morceau de bois sur de l'eau stagnante mais qui comporte des vagues nous allons voir le petit morceau de bois monter et descendre mais ne pas avancer les ondes gravitationnelles sont un déplacement aussi d'énergie dans l'espace temps qui va donc comprimer et tirer l'espace et le temps alors je vous rassure évidemment ce sont des déplacements et des compressions qui sont absolument minimes et qui nous sont parfaitement insensibles alors maintenant la question qui se pose c'est que si ces ondes nous sont parfaitement imperceptibles puisque nous sommes dans l'espace temps donc quand il bouge nous bougeons avec lui comment avons-nous pu les détecter alors déjà c'est un laboratoire américain le LIGO qui a mis en évidence ces ondes gravitationnelles et pour ce faire le fonctionnement est relativement simple comme le nom du laboratoire l'indique ils utilisent l'interférométrie pour pouvoir mettre en évidence ces ondes alors l'interférométrie c'est quand nous avons deux ondes qui viennent se superposer ces deux ondes peuvent se recouvrir parfaitement auquel cas on dit qu'elles sont en résonance elles peuvent être légèrement décalés on parle de décalage de phase ou elles peuvent être exactement inversée on parle alors d'opposition de phase et la superposition le décalage de ces deux ondes va résulter en une énergie finale différente de l'énergie initiale en effet si les deux ondes sont en opposition de phase l'énergie globale des deux ondes va s'annuler et au final on n'aura plus rien c'est d'ailleurs sur ce principe que fonctionnent les casques audio à réduction de bruit ils vont envoyer une onde sonore qui va être contraire à l'onde du bruit ambiant donc pour en revenir au LIGO le fonctionnement de l'interférométrie dans ce cas là c'est simplement un laser qui est envoyé qui est divisé en deux et qui est envoyé dans deux tunnels perpendiculaires l'un par rapport à l'autre chacun de ces tunnels faisant quatre kilomètres de long au bout des deux tunnels des miroirs permettent de renvoyer les deux faisceaux vers le point de départ où ils sont recombinés et un détecteur mesure l'énergie résultante cette énergie dépend du déphasage des deux faisceaux et ainsi si quelque chose a bougé dans le tunnel les faisceaux ne sont plus en phase et on peut mesurer cette différence d'énergie mais alors comment ces ondes gravitationnelles influence tels le déphasage de ces rayons laser mais comme je l'ai dit tout à l'heure comme des vagues quand elles passent elles vont comprimer ou étirer l'espace et le temps dans certaines directions et ainsi un des deux tunnels va se retrouver très légèrement plus long que l'autre donc le rayon laser va avoir un temps de parcours très légèrement plus long et va se retrouver déphasé avec son homologue lorsqu'ils vont se retrouver au nid à l'endroit du détecteur et c'est cette différence de phase qui fait une différence en énergie qu'on peut mesurer et donc on peut avoir la preuve du passage d'une onde gravitationnelle alors évidemment l'ensemble de ce système doit être extrêmement stable pour se prémunir de toute fausse détection sur terre on a le problème lié à l'activité sismique ou que sais-je donc pour cela le LIGO dispose de deux installations qui permettent de corréler les mesures et de vérifier que c'est bien le passage d'une onde gravitationnelle l'idéal est évidemment d'être dans l'espace pour se prémunir de tout ce genre de problèmes et c'est d'ailleurs un projet qui est dans les tuyaux de l'agence spatiale européenne avec le programme lisa alors la question qui se pose c'est qu'est ce qui a été détecté en septembre dernier par le LIGO alors il s'agit de deux trous noirs qui ont fusionné et vous pouvez imaginer que quand deux masses aussi importantes que deux trous noirs s'entrechoquent et se fusionnent ça fait des perturbations gravitationnelles extrêmement importantes et donc ça a propagé des ondes comme si on avait jeté une énorme pierre dans une mare donc ça a propagé ces ondes sur tout l'espace pendant 1,3 milliards d'années puisque c'est la distance à laquelle se trouve ces deux trous noirs et donc les ondes nous sont parvenus là en septembre dernier elles ont pu être mesurées par le LIGO alors pour finir on a beaucoup entendu dire que cette découverte était aussi importante que le jour où galilée a tourné une longue vue en direction du ciel et observé la lune et jupiter donc pourquoi cette découverte est elle aussi importante donc déjà il faut réaliser que c'est la première fois que nous avons un moyen d'observer directement l'effet des trous noirs et d'observer directement les trous noirs eux-mêmes en effet jusqu'à présent le seul moyen qu'on avait d'observer les trous noirs c'était simplement par l'influence gravitationnelle qu'il pouvait avoir sur les astres autour d'eux la révolution c'est donc que maintenant nous pouvons observer directement les trous noirs lorsque ceux ci sont en mouvement et plus simplement l'effet qu'ils peuvent avoir sur leur environnement c'est un tout nouveau champ de l'astronomie et on peut même pas encore imaginer exactement tout ce qu'on pourra découvrir il faut aussi imaginer que les ondes gravitationnelles contrairement à la lumière ou aux ondes radio n'ont pas d'obstacles qui peuvent les bloquer en tout cas pas à notre connaissance pour l'instant donc nous allons pouvoir remonter dans le temps bien au delà de ce que l'observation lumineuse pouvait nous permettre puisque dans les premiers instants de l'univers après le big bang l'univers était dit opaque aucune énergie lumineuse n'était émise mais vous pouvez imaginer que la naissance complète d'un univers ça génère quelques perturbations gravitationnelles et donc ces perturbations là on devrait maintenant en mesure de les observer alors il va falloir améliorer nos détecteurs évidemment mais c'est un champ de l'astronomie qui s'ouvre à nous et puis évidemment ce n'est pas le moindre des détails mais c'est une validation supplémentaire de la théorie qu'einstein a écrite il ya de ça plus d'un siècle puisque maintenant nous avons la preuve l'observation directe des trous noirs et la preuve de l'existence de ces des perturbations qu'ils peuvent engendrer dans l'espace temps voilà j'espère que je vous apporte un petit éclairage sur cette découverte je vous avoue que c'est absolument énorme j'ai eu beaucoup de mal à savoir par où j'allais l'aborder j'ai très probablement oublié plein de choses donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires je répondrai du mieux que je peux parce que là ça dépasse un petit peu mes connaissances et mes compétences scientifiques je dois aussi l'avouer bon et bien que j'ai loupé la nouvelle lune de quelques jours je vous propose de regarder ce qu'il ya de beau avoir pendant ce mois ci alors pour ce mois ci il n'y a pas vraiment d'événements à noter ceci dit il ya toujours des choses sympas à regarder dans le ciel donc ce mois ci je vous propose de faire un petit tour de quelques amas ouverts assez sympathique donc je vous conseille de prendre une bonne paire de jumelles et on va regarder du côté de l'horizon est donc tout d'abord assez facile à retrouver dans la constellation du cancer bien au centre du cancer nous avons 1 44 qui est aussi appelé l'amas de la crèche donc ensuite en levant la tête vers le zénith nous pouvons identifier la constellation des gémeaux qui est facilement reconnaissable avec deux étoiles brillantes servant de tête castor et pollux et si vous regardez au niveau d'un des pieds des gémeaux vous allez observer m35 qui est un autre amas ouverts alors dans cette région là il ya plusieurs amas ouverts mais m35 est le plus facile à identifier et en continuant à cheminer vers le zénith nous allons trouver la constellation du cocher à côté de la constellation du taureau donc on peut identifier avec l'étoile brillante capella et dans cette constellation nous allons avoir trois objets de messier m36 m37 et m38 qui sont trois amas ouverts et qui peuvent être assez sympa à observer aussi voilà j'en termine là pour ce flash comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce qui va bien n'hésitez pas à commenter et poser des questions je me ferai un plaisir de vous répondre n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour pouvoir suivre la chaîne d'ici la prochaine fois je vous souhaite très bonne nuit et de belles observations pour pouvoir suivre la chaîne d'ici 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 la chaîne dici 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 la chaîne d